Bon comme d'habitude je n'ai pas mes lunettes, je ne sais pas si le retour est correct, j'espère que oui, à chaque fois c'est un peu de la chance que j'ai quand c'est nickel parce que je n'ai pas mes lunettes quand je vous fais en général ce genre de vidéos parce que c'est pendant mes jours de repos et mes jours de repos je ne porte pas de lunettes pendant mes jours de repos Le babyphone est devant moi, le téléphone est temps, j'ai mis sur vibreur, non pas mis sur vibreur, vibreur le téléphone aussi Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur mes favoris du mois de mai Alors comment vous dire que ce mois-ci a été plutôt intéressant au niveau des tests de produits puisque j'ai dû reprendre une nouvelle routine par rapport à ma cicatrice au niveau de mon front et j'ai, alors nouvelle routine soins mais aussi maquillage, j'aimerais bien vous faire une vidéo dessus ce serait super cool au moins sur la routine maquillage, puisque la routine soins... Ouais si quand même, si quand même, j'aimerais bien vous refaire aussi une vidéo routine soins Pourquoi je vous disais ça ? Oui donc j'ai pas mal de produits que j'ai utilisés, je me suis remise vraiment au maquillage vraiment, enfin d'un côté je me suis rarement arrêtée niveau maquillage mais là j'ai pris le temps etc d'essayer, j'ai encore plein de produits que je suis en train d'essayer etc mais je ne vous en parle pas encore, parce que vraiment j'ai envie de prendre mon temps pour vraiment essayer, pour être sûre, parce que je découvre même des produits de make-up je découvre des facettes sur ces produits là et c'est trop bien et pour ce qui est du soin, à part deux produits, ce sont des produits que j'avais déjà testé dont je vous avais déjà parlé je pense, que ça soit en article ou autrement et je vais vous en reparler tout simplement Parmi ses favoris, il y a des nouveautés voilà, puisque vous avez peut-être vu que j'ai fait une vidéo sur des nouveautés produits Sephora et il y a certaines nouveautés qui m'ont interpellée, qui m'ont plu et évidemment il y a aussi une série TV si vous me suivez sur Snapchat vous savez que j'ai kiffé une série Netflix je ne vais pas vous parler de Game of Thrones on en parlera plus tard, voilà et puis c'est parti, on va commencer par le soin alors excusez-moi mes cils sont trop épais on en parlera pas attendez, non je crois que mes cils, j'ai un bug avec un cil je ne sais pas si vous savez, j'ai une cliente la fois dernière elle a le même souci que moi on a un cil un cil, je ne sais pas si c'est pareil chez vous qui se colle toujours avec les cils du bas mais un cil, l'autre c'est nickel mais lui, et on a beau l'épiler, on a beau le couper rien à faire, il revient tout le temps vers le bas donc ça c'est énervant alors pour le soin, j'ai 4 produits soins à vous présenter je vais vous parler déjà des soins que vous connaissez déjà ou en tout cas dont je vous ai déjà parlé je vais commencer par le baume Take the day off de Clinique c'est le baume démaquillant de chez Clinique je vous avais fait un article dessus je crois qui était négatif, enfin négatif si il n'était pas très positif sur le produit, soyez honnête parce que moi quand on avait parlé, on m'avait dit ouais ça démaquille tout, les yeux, la totale les youtubeuses, les blogueuses, les influenceuses beauté en parlaient mais vraiment bien en disant ouais ça démaquille tout, c'est le truc de ouf moi quand je l'ai essayé, ça démaquillait pas très bien les yeux soyons honnêtes il y en avait partout, je ressemblais à un petit panda et le pire c'est qu'au niveau des yeux ça me laissait un film blanc genre comme si j'avais une cataracte quoi voilà, donc c'était pas trop ce que je demandais et donc ça me mettait en mode panique dans ma douche à me dire oh putain, je dois attendre combien de temps avant que les fesses en aillent enfin c'était galère et donc j'ai décidé de l'utiliser autrement parce que ma cicatrice qui est ici je voulais pas frotter mon visage avec quelque chose pour enlever mon maquillage je voulais pas avoir cette sensation là de frottement avec un coton ou autre chose ou une lingette démaquillante par exemple et donc j'ai préféré utiliser un baume enfin un baume, gel crème enfin je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit j'aimais bien cette texture le fait de pouvoir passer le produit de pouvoir masser le visage en fait c'est une sensation que j'apprécie énormément alors j'avais bien aimé aussi celui de L'Oréal etc mais là je l'ai plus donc celui-ci je voulais le finir donc ça tombait bien et j'ai beaucoup aimé alors ce qui est très intéressant avec ce baume là moi je vais vous dire comment je l'utilise j'en applique déjà sur mon visage de façon assez, un peu trop quand même je pense je pense que j'en applique beaucoup mais j'aime bien cette sensation gras sur ma peau au moment où je me démaquille et après je vais frotter un peu et ensuite je vais prendre un peu d'eau sur mes mains et je vais frotter et là ça va devenir comme un lait un peu huile c'est assez spécial comme texture mais que j'apprécie beaucoup parce que c'est très doux c'est très enveloppant je sais pas si ça me fait du bien et après je rince avec un gant etc mais j'y vais doucement au niveau de ma cicatrice mais j'ai pas cette sensation de devoir frotter mon visage ce qui est très agréable c'est vraiment comme un massage en fait c'est très très agréable je ne fais pas mes yeux avec ça c'est sûr c'est bon j'ai déjà donné mais voilà c'est vraiment un produit que j'apprécie beaucoup là actuellement je l'utilise tous les soirs pour me démaquiller et c'est vrai que c'est très très agréable c'est une réconfortance et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément alors au niveau de la quantité je pense qu'on est encore plutôt bien parce que vous voyez je l'ai utilisé tout le mois de mai et je suis encore je dirais un peu plus de la moitié sachant que je l'avais déjà utilisé avant pour pouvoir l'essayer je pense que niveau consistance c'est plutôt pas mal après je vous dis j'en mets énormément je pense beaucoup trop sur mon visage mais je sais pas ça me fait du bien tout ça voilà c'est un produit là que j'ai réappris à utiliser et que j'apprécie parce que voilà je trouve cette gestuelle cette façon de se démaquiller très intéressante et pas agressif comme on peut l'avoir certaines fois avec des cotons et puis maintenant alors il faut être honnête c'est peut-être pour des personnes qui prennent plus de temps ou qui ont plus de temps aussi pour se démaquiller moi je sais que ça y est j'ai commencé à retrouver une petite routine et c'est beaucoup plus pratique parce que voilà je peux me démaquiller tranquillement je suis un peu plus zen par rapport à ça et puis je me pousse peut-être un peu plus qu'avant il faut être honnête vu que ma peau ça n'allait pas très bien au bout d'un moment et là je vois que ma peau est beaucoup mieux donc voilà c'est un produit que j'ai beaucoup apprécié pour ce qui est des yeux en ce moment j'utilise le bifacile démaquillant rapide effet non gras yeux sensible de Lancôme alors d'habitude j'utilise c'est jamais Maybelline je crois le démaquillant bifasé ou celui de Sephora qui me convient très bien mais je voulais essayer celui-ci je le trouve vraiment très intéressant et très bien d'un côté je trouve qu'on passe moins de temps à se démaquiller les yeux avec alors il faut dire que j'ai un mascara actuellement qui se démaquille très facilement je vous en parlerai après mais voilà il suffit d'un coton pour me faire un oeil ce qui est super surtout quand j'ai des maquillages très voilà c'est quand même bien de pas trop perdre de temps à se démaquiller non plus parce que déjà qu'on prend du temps à se maquiller moi c'est en fait c'est ça que j'aime le moins en général j'adore prendre mon temps pour me maquiller mais me démaquiller ça me saoule mais d'une façon et c'est vrai que ça je trouve ça super bien alors démaquiller en rapide je suis tout à fait d'accord en plus d'habitude je pose un peu plus longtemps mon coton au niveau des yeux et là je le fais pas vraiment je le pose beaucoup moins longtemps ça va beaucoup plus vite c'est voilà ça enlève tout c'est très bien donc moi là j'ai le 125ml donc je l'utilise pas depuis début mai j'utilise depuis mi-mai un truc comme ça donc ça va faire deux semaines il m'en reste quand même pas mal je pense que ça dure quand même un petit moment et moi les Lancome c'est vrai que je suis assez attirée par ce genre de produit il y a le Bifacile Visage que j'ai trop envie d'avoir enfin voilà mais ça se trouve je l'ai je me pose la question je me demande si je l'ai pas déjà dans mes produits à tester il faudra que je le vois mais sinon je l'achèterai parce que c'est vraiment un produit que j'ai envie d'avoir et voilà donc non franchement effet non gras je suis d'accord il n'y a pas ce ouais effet non gras je suis d'accord parce que je mets je me rappelle qu'il y a un effet gras après et celui-ci non ouais ouais non mais je suis d'accord avec ce qu'il dit en fait donc Lancome franchement chapeau moi j'aime bien ce produit là et il y a d'autres produits qui font pour le visage qui sont très intéressants c'est juste que moi la marque Lancome je la connais pas assez je vais plus connaître Clinique Estée Lauder bah le groupe Estée Lauder en fait c'est ça mais Lancome je connais pas assez et là je suis contente de pouvoir découvrir des produits et vraiment de prendre mon temps pour avoir un avis dessus ensuite pour ce qui est du produit pour me nettoyer le visage j'ai pris le Eggmousse Soap Facial Cleanser nettoyant pour le visage 150ml de la marque Too Cool For School cette marque là je pensais qu'elle était arrêtée chez Sephora parce que nous on a eu une EDG de malade quand c'est sorti et du jour au lendemain tout est parti il y a des produits qui ont été soldés etc et je viens de me rendre compte il y a de ça deux minutes que en fait la marque existait toujours chez Sephora elle est aussi chez Finunic Look Fantastic tout ça moi ce qui m'intéresse c'est chez Sephora et qu'est-ce que je disais elle existe toujours et certains packagés ont changé d'où les produits soldés donc ça m'arrange après j'en ai pas dans mon magasin il faudrait que j'en commande ça c'est un peu chiant mais bon voilà mais ça m'arrange parce que ça c'est un produit que j'aime beaucoup ce nettoyage je l'adore pour plusieurs raisons première raison je le trouve trop fainé soyons honnêtes alors c'est pas la plus grande des raisons mais c'est la première raison qui me vient parce que c'est la première chose qui se passe quand je l'utilise quand on appuie ça nous fait une mousse genre chantilly et ça je kiffe et j'adore le faire avec ma gamine parce que elle rigole donc je trouve ça trop mignon et ensuite au niveau de l'application alors bon on ressemble à un petit bonhomme à la crème voilà il faut faire attention au niveau des narines parce que moi souvent quand je le mets je le mets comme une brute voilà et donc j'en ai au niveau des narines et je peux plus respirer donc je suis obligée de faire ce que j'ai au niveau des narines excusez-moi pour cet aparté je l'apprécie beaucoup parce qu'au moment de l'étaler c'est très agréable c'est pas froid en plus souvent les gels ça peut être un peu froid c'est pas agréable et non c'est pas froid c'est doux c'est trop bien il n'y a pas une forte odeur en plus sur ce produit donc c'est plutôt pas mal et ensuite c'est facile à enlever c'est très très agréable et moi j'aime bien l'utiliser donc après mon baume je préfère avoir trois étapes pour me démaquiller parce que je suis sûre comme ça que mon visage est propre et voilà donc ça je kiffe donc je suis contente alors je crois qu'il m'en reste une encore puisque j'en ai acheté une pendant les soldes je crois je ne suis plus sûre mais de toute façon au pire je peux la racheter je pensais que ça s'était arrêté en France j'étais en mode badass mais pas du tout donc je suis super contente et voilà j'adore ce produit je vous en avais déjà parlé et je vous en parle encore et pour finir avec le soin parce que ça a duré longtemps là quand même j'ai le Adventinite Hyper Eye Concentrate Matrix réparation synchronisée Dématrix Concentré Contour des yeux Destelodère voilà alors ça c'est un 15ml comme la plupart des contours des yeux j'ai envie de vous dire alors je vais vous lire ce qu'ils disent parce que moi en général j'avoue en général moi je regarde pas ce qui est inscrit sur les sites ou quoi que ce soit je me fie soit à la commerciale parce que je trouve que ce qu'elle dit en général est très intéressant ou soit à une de mes collègues qui est partie en formation et comme ça je sais ce que je prends ils disent que c'est une formule multiréparatrice fortifiante et ultra nourrissante dotée de notre technologie 360 degrés matrix ça réduit considérablement l'apparence de l'ensemble des signes clés de l'âge rides, ridules, poches et cernes je vous donne mon avis après alors grâce à une utilisation matin et soir avec son applicateur 360 degrés sur mesure la peau délicate du contour de l'oeil est fortifiée et intensément hydratée pour 24h le regard parait rafraîchi éclatant et éveillé donc ça fonctionne sur les rides, ridules les poches et la perte d'uniformité du teint en dessous de l'oeil je suppose il fortifie la peau fine du contour et fournit un coussin de protection de 360 degrés pour combattre les effets des micro-mouvements et augmenter la résistance du contour de l'oeil alors je vais vous dire ce que j'en pense quand je l'ai essayé la première fois je me suis dit what the fuck j'aurais pas dû écouter personne autour de moi l'applicateur est très étrange soyons honnêtes je vous le montre de plus près moi je suis pas fan de ce genre d'applicateur de base je préfère étaler avec mon doigt et faire les petits signes de piano au niveau de mon visage je fais comme ça alors que ça en fait c'est on applique et de l'autre côté on applique et on laisse ça met en fait la quantité nécessaire de produits en dessous des yeux pas plus pas moins la première fois que je l'ai utilisé la sensation je vais être honnête était assez étrange puisque c'est un gel et moi j'ai mis ça le soir parce que le temps que ça pénètre quand même un peu je préfère que ça soit mis le soir puisque le matin maintenant j'ai un peu moins de temps pour que mes soins pénètrent au niveau de mon visage et je sais pas la sensation était bizarre c'est pas que j'aimais ou que j'aimais pas mais je trouvais ça bizarre c'est tout et le lendemain je me suis réveillée avec des yeux je vais pas dire gonflé mais je sentais que ça tirait en fait au niveau de mes yeux voilà alors je me suis dit oh la la punaise ça se trouve je fais une allergie ou quoi que ce soit mon dieu qu'est-ce que j'ai fait etc et pas du tout j'ai quand même continué je me suis dit on va voir attend une semaine parce que dans la journée ça allait mieux et c'était le matin donc je me suis dit il y a que ça qui a changé je pense que c'est ça mon problème et ça s'est atténué en fait mes yeux s'y sont faits je pense entre guillemets j'ai plus ces yeux un peu tiraillés dès le matin parce que c'était en bas là en fait que ça tirait et c'est vrai que en fait on a l'impression d'être complètement lifté en dessous de l'oeil moi j'ai un souci au niveau de mes yeux alors un souci c'est pas un souci c'est que je suis à fond sur une chose en dessous de mes yeux tout le monde me parle des cernes en général moi les cernes c'est pas trop mon problème parce qu'au pire je les camoufle etc moi ce sont les ridules j'ai une ridule en plus ça me perturbe parce que je me dis je peux pas mettre tel phare à paupières en dessous il faut que je fasse autrement ça me perturbe moi les ridules franchement ça me perturbe donc celui-ci je dirais qu'en une semaine ma ridule parce que j'ai une ridule en fait en dessous qui doit être du non c'est pas quand je faisais ça c'est quand je faisais ça ouais je pense que je sais pas je sais pas je pense que c'est une ridule d'expression peut-être une ridule de vieillesse en fait c'est peut-être lâche tout simplement enfin c'est une ridule qui m'énerve parce que dès que le soin ne me convient pas cette ridule revient ce qui est fort énervant et puis au fil du temps ça grandit évidemment elle est plus profonde elle est plus présente et donc là franchement ça a fonctionné je dirais au bout d'une semaine pour ma ridule où j'ai vu qu'elle s'atténuait tout ça au niveau des cernes aussi je l'ai vu assez vite alors ce qui est bien avec ce produit en général les soins il faut les tester minimum 28 jours moi je dirais quand même au bout d'une semaine j'avais déjà les premiers effets j'ai cru que c'était un soin fil-orgas j'ai envie de vous dire puisqu'en général c'est fil-orgas qui nous fait la pub de ce genre de produit 7 jours au bout de 7 jours on a des résultats et là celui-ci déjà au bout de 7 jours je trouvais que j'avais des résultats j'ai dû le commencer ça va faire 2 mois que je l'ai ça fait depuis que j'ai eu mon intervention donc ça va faire 2 mois parce que c'était début avril mon intervention si je ne me trompe pas ou fin mars je ne sais plus et donc ce produit là il a atténué mes cernes j'ai beaucoup moins je mets beaucoup moins de produit au niveau de make-up en dessous de mes yeux il a atténué mes ridules mais un truc de fou enfin ma ridule un truc de fou je suis super contente en fait excusez-moi je vais me regarder alors je n'ai pas mes lunettes mais je peux me voir de près quand même en fait il a vraiment oui en fait oui oui c'est ça oui quand il dit sportifier en fait le dessous d'oeil je veux bien les croire parce qu'en fait j'ai l'impression que mon dessous d'oeil est aussi costaud que ma peau ici vous voyez il a la même défense entre guillemets donc ce qui est très très intéressant ça hydrate évidemment mon dessous d'oeil n'est pas du tout déshydraté j'ai beau mettre des poudres à gogo ça va très très bien donc voilà je trouve ce produit très très bien maintenant moi ce qui m'embête c'est qu'on ne voit pas en fait à quel moment ça s'arrête donc en fait ça va être au dernier moment quand je vais prendre mon petit applicateur et que je vais le mettre et que je vais sentir qu'il y a moins de produit que d'habitude que là je vais me dire ouh on en est à la fin ça c'est un peu dommage je trouve ça un peu dommage mais voilà mais le produit est vraiment très intéressant il est tip top alors il coûte dans les 72 euros c'est ça j'ai cru voir ça ouais 72 euros 72 euros c'est le prix d'un contour des yeux anti-âge tout ça voilà moi je l'aime beaucoup voilà moi je l'apprécie énormément je suis plutôt fan de ce produit et je pense que quand je vais l'arrêter je vais devoir en reprendre un autre au cas où c'est un peu comme Strivectin ou Strivectin je ne sais jamais comment on dit leur marque mais leur contour des yeux il m'en faut toujours un en plus vous voyez un stock en fait parce que si ça ne va pas je sais que lui ça va fonctionner pareil le double sérum de Clarins si ça ne va pas je sais que lui je l'ai en stock donc c'est bon et j'ai besoin de ce stock parce que j'ai peur de manquer c'est grave quand même on arrive à voir c'est compliqué donc voilà celui-ci je l'ai beaucoup aimé j'ai adoré donc maintenant que j'ai passé énormément de temps sur les soins à vous raconter ma vie etc passons au maquillage alors on va commencer par ce que j'ai sur mes yeux alors aujourd'hui j'ai utilisé une des palettes de Beauty Bay je vous en avais parlé lors de mon haul en fait cette palette fait partie de toutes les palettes que j'ai acheté chez Beauty Bay je sais pas dire une deux trois quatre cinq peut-être je ne sais plus je ne sais plus où j'en suis avec les palettes et là voici au niveau du pack enfin au niveau des couleurs donc ce sont que des mattes c'est en plus je ne vous dis même pas ce que c'est c'est la EYN Bright Matte 42 couleurs elle est comme ceci c'est très coloré d'accord ce sont des mattes que des mattes comme le dit son nom et vous allez me dire mais le maquillage n'est pas du tout coloré aujourd'hui et bah non et bah non et bah non parce que j'en ai fait plusieurs des maquillages colorés avec cette palette que j'ai adoré je vous remettrai les maquillages en photo si je peux ici parce que moi mes make-up vous les voyez souvent sur Instagram mais on peut faire des choses un peu moins colorées comme ce que j'ai fait aujourd'hui et je pense peut-être que je referai ce maquillage parce que je l'apprécie énormément je trouve qu'il est très il est nickel non mais c'est atroce mais comment vous dire ça il est présent mais c'est pas trop ça peut être bien certaines fois quand on veut un beau maquillage mais qu'on veut pas en faire trop ça peut être intéressant et donc cette palette moi ce que j'ai aimé c'est la multitude de couleurs qu'il y a à l'intérieur le fait que vous ayez plusieurs couleurs en comment dire plusieurs nuanciers là par exemple vous voyez vous portez vous avez cette couleur là qui est un blanc jaunâtre on va dire ça comme ça un jaune vert pomme un jaune un vert pomme un vert un vert turquoise et un vert foncé par exemple voilà ce sont des très très belles couleurs c'est très facile à utiliser peut-être un peu poudreux parce que ce sont des couleurs très pigmentées mais c'est tip top moi j'adore cette palette je vous parlerai des autres palettes une autre fois parce que je les utilise petit à petit c'est celle-ci que j'ai le plus utilisée en mai de toute façon il va falloir que je vous fasse des vidéos avec ces palettes des tutos quoi que ce soit ça va être obligé je sais pas encore avec laquelle qu'est-ce que je fais est-ce que j'en fais plusieurs enfin je ne sais pas mais j'aime beaucoup beaucoup ces palettes en plus si je me rappelle bien elles ne coûtent pas la peau des fesses ce qui est quand même intéressant après Beauty Bay le seul truc c'est que le site est en anglais moi personnellement ça ne me dérange pas je ne sais pas si je vous l'avais dit lors de mon haul j'avais eu un problème l'adresse de livraison n'était pas bonne sauf que je m'en suis aperçue une fois que j'avais fait la commande une fois que j'avais passé la commande donc obligée de les contacter pour leur dire que l'adresse n'était pas bonne et que je venais de finaliser la commande et qu'ils valaient absolument qu'ils changent d'adresse ils ont été super cool ils ont dit c'est nickel vous nous avez envoyé le message à temps j'avais envoyé le message direct je m'en suis aperçue assez vite et ils m'avaient dit c'est bon tout est ok etc et après c'était avec eux oui c'était avec eux après impossible de suivre le paquet non mais première commande nickel je suis mon paquet tout est nickel tout nickel deuxième paquet impossible de suivre le colis je ne sais pas où il est etc je trouvais que ça prenait du temps mais il y avait les jours fériés etc j'étais en panique et au bout d'un moment je leur dis excusez moi comment vous dire je ne peux pas suivre mon colis où en est-il dites moi où il en est s'il vous plaît il m'a perdu dites le moi et donc il m'avait envoyé un message et il m'avait dit que j'allais le recevoir telle date et je l'ai reçu telle date mais voilà cette paillette moi je l'ai beaucoup aimé après j'ai fait pas mal de maquillage coloré au mois de mai donc je pense que ça va avec il y avait un peu plus de beau temps même si c'est pas toujours le cas mais il y avait un peu plus de soleil ce qui donne envie de faire des make-up un peu plus enfin pour moi en tout cas un peu plus coloré ensuite on continue avec les yeux ce produit donc c'est le mascara que j'ai utilisé aujourd'hui je vous ai fait un article dessus c'est le Go Big or Go Home de Kate Vendy alors comment vous dire que ce mascara il a été attendu mais alors attendu par toute la blogosphère la beautifosphère tout ce que vous voulez je sais même pas si ça se dit beautifosphère ça se dit beautisphère beauty bon voilà alors il faut dire que on va un peu relater l'histoire de Kate Vendy excusez moi je nettoie mon mascara en même temps que je le trouve très sale au niveau du packaging je viens de le salir Kate Vendy est sortie il y a de ça deux ou trois ans ça devait être début 2017 donc ça va faire bientôt trois ans ça fait deux ans et demi Kate Vendy est sortie en France elle existait déjà dans les autres pays etc et quand elle a sorti sa marque elle avait sorti un mascara je vous avais fait une vidéo sur toute sa gamme et je vous avais parlé aussi de son mascara si je me rappelle bien je vous avais dit que c'était de la merde c'est pas bien honnête c'est à dire que le mascara avait une forme mais je crois que je l'ai encore ou je suis pas sûre je l'ai foutu à la poubelle je sais plus attendez je vais quand même regarder si je l'ai parce que si je l'ai faut que vous voyez je l'ai les gars je l'ai je vous montre son premier mascara qu'elle avait sorti Kate Vendy écrit en tout petit là on est sur quelque chose d'un peu plus un peu plus visible au niveau du packaging voilà déjà rien qu'à la texture on sent que c'est pas tip top donc le voici ce mascara avec une brosse très élancée tout en silicone la texture était très crémeuse et elle faisait des paquets etc enfin c'était pas beau du tout et l'applicateur vous voyez rien de ouf pas très appréciable en fait il est sorti presque au moment que celui de Guerlain la petite robe noire je crois en mascara c'est le même style la brosse est fortement désagréable à rentrer c'était désagréable tout était désagréable au niveau du résultat ça ne faisait rien du tout sur mes cils voilà c'est pas un produit que j'ai proposé aux clientes parce que là quand même c'est un peu se foutre de la gueule des gens et entre temps il y a de ça quoi c'était les avant dernières soldes ou les dernières soldes je te demande je dis c'est bizarre ça fait un moment on n'entend plus parler de ce mascara et il avait été déréférencé ça se dit ça ouais et donc bon je me dis bon bah là arrêtez le mascara tant mieux parce que c'était pas tip top etc et là ils annoncent de nouveau qu'elle va faire un mascara et là je me dis oh pudez on va d'abord l'essayer avant de le proposer ce truc c'est pas possible même si c'est la même daube que le premier c'est pas possible et je l'avais dit aux collègues je leur avais dit non mais si c'est la même merde qu'est-ce qu'elle nous a fait il y a de ça deux ans ça va pas être possible non 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 déjà le packaging est beaucoup plus volumineux on le voit direct et la brosse est complètement différente on est plus du tout sur du picot elle est beaucoup plus fortifiée il y a pas autant de matière sur la brosse et même la matière semble plus fluide alors la première fois que je l'ai utilisée je me suis dit oh putain c'est de la merde soyez honnêtes parce que je suis allée très très vite sur mes cils j'ai juste fait ttt et basta donc ça m'a donné un effet recourbé mais très naturel donc je me suis dit bon bah c'est pas trop ce que je veux c'est pas du tout le type de mascara que je veux même si ça recourt ça va pas suffire il faudra si je l'ai il faudra que je l'associe à un autre mascara et je comprenais pas on essayait sur les clientes quand même je sais qu'en général dans mon magasin on aime bien faire essayer les produits sur les clientes parce que un produit peut être bon sur nous mais pas sur quelqu'un d'autre ou vice versa et sur les clientes mais toutes les clientes il y en avait pas une seule elles avaient toutes des cils de ouf mais toutes de la longueur de la courbure du volume toutes donc je me suis dit c'est pas possible il y a un problème même mes collègues ont dit mais c'est pas possible il y a un problème bon et après on a réfléchi c'est vrai que nous on prend peut-être un peu plus de temps à appliquer la matière sur les clients on est un peu plus minutieuse etc alors que chez nous j'avoue certaines fois on le fait à l'arrache et donc je me suis dit bon bah je vais vraiment l'essayer je vais prendre mon temps etc et c'est vrai que il faut plusieurs couches il faut le travailler un zigzag comme ça ça ne suffit pas il faut le tourner il faut zigzaguer il faut le tourner il faut zigzaguer jusqu'à ce qu'on ait le résultat qu'on souhaite en fait tout simplement la courbure de toute façon elle sera présente dès le début mais le résultat après qu'on veut c'est plus peut-être de la longueur et du volume le volume va arriver plus facilement et la longueur sera peut-être en troisième et encore je suis pas sûre je dirais que volume et longueur arrivent en même temps et c'est vrai que c'est un mascara là par exemple je le porte tout à l'heure je me suis posé la question je me suis dit mais qu'est-ce que je vais dire de ce mascara véritablement qu'est-ce que je vais leur dire comme mot et je me suis regardée j'ai dit putain j'ai l'impression de mettre des faux styles en fait moi ça me fait beaucoup plus de style que d'habitude c'est un truc de fou en plus c'est bien noir parce qu'elle a vraiment pris la même couleur que ces eyeliner tropis black là ou trop peur black je sais pas comment ça se dit mais c'est super beau enfin moi je kiffe c'est un mascara que j'utilise tout le temps et le truc mais le truc en plus mais c'est genre ils devraient en parler de ce truc enfin ils disent longue tenue mais les gars c'est pire que ça en fait ce truc là ce mascara moi je n'ai pas l'effet oeil de panda en dessous et c'est le seul c'est le seul même certains waterproof me font cet oeil de panda et ça c'est le seul qui me va pour mon oeil de panda donc ce mascara là c'est sûr je vais dès qu'il sera terminé je l'achèterai je suis dans l'obligation de l'acheter parce que ça peut me faire mes cils d'en bas en plus donc voilà c'est vraiment un mascara qui me semble nécessaire dans ma trousse je suis dans l'obligation de l'avoir parce que il fait tout ce que je lui demande et là je me dis cet été ça va être cool je vais pouvoir vraiment voir comment il va se comporter pour savoir si je le ramène ou pas en vacances vous voyez donc voilà c'est vraiment un mascara que j'apprécie énormément d'ailleurs il fait partie de mes mascaras qui sont voilà j'en ai pas 10 000 des mascaras sur ma table ce sont mes mascaras secours c'est à dire que si je n'ai rien à essayer si je n'ai pas le temps d'associer des mascaras ensemble je les utilise alors j'ai mes mascaras secours devant moi c'est simple j'ai le Tarte et j'ai le Pop & Volume d'ailleurs le Pop & Volume a changé de texture tout ça il faudrait que je l'essaye mais voilà c'est vraiment ces 3 mascaras là ce sont mes mascaras que j'utilise presque tout le temps voilà donc oui je le kiffe je le sur-kiffe voilà c'est tout ensuite je vous ai fait un article aussi dessus et j'ai fait un tuto avec tous les produits Sephora dernièrement et donc il y a ce produit le gel crème sourcil de Sephora que j'ai sur-kiffé moi j'ai la teinte 03 la plus foncée alors bon j'aimerais bien qu'il s'agrandisse au niveau des teintes et je trouve ça dommage j'ai l'impression alors après c'est dans mon Sephora moi je trouve que les clients ne vont pas tellement vers ce produit là alors que elles vont y aller plus facilement chez Benefit en fait je pense qu'il n'y a pas assez de com sur ce produit là chez Sephora ils nous parlent tout le temps de leur crayon etc mais au bout d'un moment c'est ça quoi ce produit là c'est vraiment une tuerie c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui et franchement je le compare au Superbro de Kat Von D alors je trouve que la texture est très facile à travailler c'est ce petit pot là voilà et donc au niveau de la texture ça va être assez crémeux pas du tout comment dire ça un peu poudré pas du tout ça va pas faire de pack etc ça va glisser c'est très agréable et ça pigmente très bien les sourcils je trouve ça fait un très beau tracé qui peut être naturel comme un peu moins naturel et ça tient toute la journée et là voilà j'ai rien sur mon doigt et ça c'est tip top je vais remettre mes sourcils là encore évidemment mais voilà ça tient très très bien alors ils disent pas si c'est waterproof ou pas je ne crois pas qu'il y ait marqué ça mais il tient très très bien je pense que c'est l'un des des produits sourcils qui tient le mieux je vous donne un exemple souvent vu que j'ai une peau mixte à grasse souvent ma peau elle a tendance à briller sur la zone T et ça va briller un peu au niveau des sourcils bah pas avec ça voilà mes sourcils ne brillent pas ils restent mat toute la journée c'est un très bon produit par rapport à son prix ça vaut le coup je le rachèterai vous voyez je l'avais acheté juste pour faire une vidéo et parce que aussi maintenant je m'occupe un peu plus du côté Sephora dans le magasin dans lequel je suis je garde toujours pour l'instant les marques esclus parce que j'avoue c'est le jour où j'en ai tout ça je sais pas et en même temps je m'occupe un peu plus de la marque Sephora et je me suis dit je vais quand même me pencher sur la marque Sephora parce que c'est vraiment pas une marque qui me donne envie de base je vous l'ai expliqué dans mon blog etc c'est pas une marque voilà c'est pas une marque de ouf niveau packaging etc c'est pas quelque chose qui m'attire je trouve pas ça oufissime facilement il faut que je teste il faut que je me pousse pour pouvoir avoir un avis sur ces produits et ce produit là c'est une tuerie voilà il y a des produits chez Sephora qui sont des tueries il y en a de plus en plus c'est ça en plus qu'il faut mettre en avant il y en a de plus en plus et c'est vrai que celui-ci niveau rapport qualité prix génial c'est vraiment c'est vraiment un très très bon gel crème pour les sourcils et je vous dis moi je l'utilise depuis que j'ai fait la vidéo donc ça va faire deux semaines à peu près ouais deux semaines et c'est tip top je le kiffe donc voilà je le kiffe après toujours de la gamme Sephora j'ai deux rouges à lèvres de chez Sephora donc j'ai le 53 qui s'appelle Barbie Barbie quoi là Barbie quoi là Barbie Beats c'est un lip story c'est un métal donc il se présente comme ceci je vais le swatcher qui est trop beau je l'utilise souvent celui-ci c'est celui que j'ai utilisé d'ailleurs dans ma vidéo et non mais regardez-moi ça non mais regardez-moi ces reflets c'est magnifique je le trouve vraiment vraiment trop trop beau et j'ai le numéro 55 qui est un crème et qui s'appelle Barbie Swag qui est magnifique aussi oh là 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 non mais oh là là il est beau il est magnifique je l'avais utilisé pour notre fun Barbie au travail quand j'avais fait le maquillage poupée alors ce qui est bizarre c'est qu'il y a marqué Barbie Power dessus alors que c'est le Barbie Swag le 55 donc voilà ces deux rouges sont tip top pourquoi ? parce que j'aime bien leur couleur parce qu'ils tiennent très très bien même après manger je ne fais pas de retouches ce qui est très très rare dans les rouges en général je fais des retouches ils sont très confortables que ça soit pour le métal ou pour le crème il n'y a pas ce côté qui va filer dans les ridules parce que moi je commence quand même à en avoir quelques unes que ça soit ici ou au niveau de mes boutons de fièvre en général et donc ce sont des produits que j'apprécie énormément je les avais déjà eu les premiers que je n'avais pas aimé si je me rappelle bien je me demande s'ils ne les ont pas reformulés ou en tout cas s'ils n'ont pas fait quelque chose parce que les premiers que j'avais eu alors déjà je n'avais pas aimé les couleurs mais je n'étais pas une grande fan je ne me rappelle pas avoir eu un crush pour ce genre de produit après il faut dire aussi que le packaging pourquoi je les ai achetés c'est quand même bien de le savoir ceux-là ce n'était pas pour la vidéo absolument puisque moi quand je les ai vus la première fois c'était lors de la soirée gold de mars je crois et j'avais kiffé en fait le packaging et j'avais kiffé les couleurs et il y a beaucoup de couleurs que je kiffe après il y a des couleurs qui étaient déjà présentes dans le référencement initial dans les stocks officiels enfin voilà ça y était déjà et ils ont rajouté d'autres couleurs donc le 55 je crois qu'il n'y était pas et le 53 c'est sûr il n'y était pas et donc je trouve que ce sont de très très belles couleurs je trouve que c'est voilà alors après je sais que le Barbie Swag le 55 est plus dur à mettre que celui-ci j'avoue celui-ci je vais peut-être plus le mettre en vacances en plus quand on a un teint allé avec le 53 celui-ci voilà donc je le trouve magnifique je trouve ces rouges à lèvres magnifiques et ils tiennent très très bien pareil niveau qualité-prix je trouve ça bien et le packaging là je le trouve un peu plus cool voilà je ne sais pas peut-être parce que c'est Barbie ensuite je vais vous parler en fait d'un combo que j'utilise pour camoufler ma cicatrice alors je vais vous faire une vidéo c'est sûr sur comment camoufler une cicatrice parce que c'est quand même intéressant si on ne sait pas c'est un peu problématique moi j'ai pas eu vraiment de problème les premières fois parce que ça nous arrive de le faire sur certaines clientes maintenant c'est pas quelque chose que je fais tous les jours non plus donc je me suis dit oulala alors j'ai essayé plusieurs choses et mon meilleur combo pour le style de maquillage que j'ai là actuellement c'est à dire quelque chose d'assez présent au niveau du make-up souvent mon maquillage est très présent c'est pendant les vacances en général que mon maquillage n'est pas présent ce que j'aime bien utiliser c'est la palette Bella Pierre Cosmetics Pro Concealer Palette Palette Contractor Pro c'était pas une palette qui m'attirait de base je l'avais eu dans une box mais ce petit verre là les gars et même celui-ci en fait on voit que je l'utilise un peu comme anti-cerne ce verre là il est très très bien pour camoufler le rouge pour vraiment contraster le rouge il est vraiment super bien donc je l'apprécie beaucoup j'utilise tous les jours en fait sans ma cicatrice sauf les jours où je suis vraiment tranquille je fais pas de vidéos je fais rien de monde etc et c'est vraiment pratique il camoufle déjà beaucoup maintenant je rajoute toujours toujours et toujours deux couleurs alors est-ce que c'est ouais c'est lui donc je prends après les anti-cerne effaceur de Maybelline ouais c'est ça instant anti-age effaceur correcteur donc j'ai le beige nu et le caramel que je mélange pour que ça se fonde un peu plus avec la couleur de ma peau je les aime beaucoup parce qu'ils camoufent très très bien et ils donnent un effet un peu plus lisse parce que moi ma cicatrice elle est encore un peu en relief on va voir si ça va continuer à rester en relief ou pas ça je le saurais que vers septembre je crois et donc voilà ça ce sont des produits que je rajoute après sur ma base verte et ensuite je mets mon fond de taille ensuite je poudre etc donc voilà après pour des maquillages un peu plus légers je vais utiliser un correcteur vert un peu plus léger et un correcteur un peu plus léger ceux là sont un peu plus couvrants et un peu plus épais mais pour autant comme moi je mets pas mal de couches entre guillemets sur mon visage ça me permet d'avoir un truc unifié voilà voilà mais par contre quand je mets ma poudre c'est différent quand je mets que de la poudre je fais pas la même technique mais là en ce moment j'utilise beaucoup des fonds de teint liquide donc c'est ce que j'utilise le plus et ce combo de ces trois produits est vraiment tip top ça fonctionne très très bien pour cacher les cicatrices je pense que c'est pareil pour les boutons moi je les utilise pas pour ça parce que pour l'instant j'ai pas de boutons mais vous voyez ma cicatrice là je sais pas si vous la voyez ça se voit peut-être légèrement mais par rapport à ce qu'il y a d'habitude ça n'a rien à voir de toute façon je vous ferai une vidéo avec ma cicatrice vue à l'état naturel et une fois camouflée et c'est complètement différent enfin voilà alors maintenant on va parler de série TV donc je ne vais pas vous parler de Game of Thrones parce que je pense que tout le monde en a parlé et que ça commence à être un peu casse bonbon pour certaines personnes et j'ai pas envie de vous infliger ça surtout que j'étais pas une grande fan de la fin donc on va parler d'une série qui là m'a vraiment scotché même si Game of Thrones m'a quand même scotché pour certains épisodes c'est The Society sur Netflix alors comment vous dire je me suis en fait je vais me poser je vais vous expliquer ma situation j'avais terminé ma série c'était quoi une série que j'avais kiffé ah You j'avais terminé You que j'avais bien aimé etc j'avais terminé presque toutes mes séries il restait juste Riverdale mais j'ai pas non plus envie de vous en parler parce que c'est bien mais voilà c'est pas le truc de ouf non plus mais je me suis dit bon qu'est-ce que je vais regarder c'est ça surtout et Netflix c'est très intelligent m'a proposé bah Lucifer et The Society j'ai commencé Lucifer que pas mal mais c'est pas un truc de ouf non plus et j'ai commencé The Society l'histoire en gros de The Society ça se trouve je dis très mal le titre mais je continuerai comme ça donc The Society l'histoire c'est dans ça se passe dans une petite ville de campagne où tout semble bien aller en tout cas et américaine petite ville de campagne américaine et en fait il y a une odeur en fait qui est très nauséabonde qui est dans la ville et ils essayent de trouver un moyen pour enlever cette odeur et pour ne pas trop incomoder toutes les personnes de la ville ils décident ils décident que les lycéens de plus de 16 ans c'est ça donc les lycéens de 16 à 18 ans environ parce qu'il n'y a pas d'université là-bas que les lycéens iront en fait en voyage scolaire pendant un week-end je crois quelque chose comme ça ou d'une semaine en dehors de la ville donc tout se passe bien les gamins partent disant au revoir à leurs parents et partent en voyage scolaire sauf que lors du trajet il y a un problème ils peuvent plus avoir accès à l'endroit où ils voulaient aller donc le conducteur de l'autocar leur dit bon bah on retourne dans votre ville c'est la pleine nuit en plus on retourne dans votre ville parce que nous on peut pas avoir accès à l'endroit où on voulait aller comme on est pas loin de votre ville on va dans votre ville et là les gamins sont déposés au même endroit où ils étaient de base au même point de comment dire ça au même point de rencontre sauf qu'il y a pas leurs parents il fait nuit il y a personne etc bon ils rentrent chez eux il y a toujours pas de parents il y a personne tous les gamins rentrent chez eux personne il n'y a pas de parents pourtant il y a leur voiture ils comprennent pas etc il n'y a plus d'odeur donc plus et donc ils se posent des questions tout ça et ils vont vite se rendre compte que il n'y a plus personne dans cette ville et le problème c'est qu'ils ne peuvent pas sortir de cette ville parce qu'elle est entourée d'un énorme bois et ils ont l'impression alors ils ont essayé de sortir via les bois et il leur arrive souvent des problèmes qui font que ils sont obligés de revenir dans la ville où même le bois est tellement immense qu'ils ne peuvent pas y arriver comme ça sans être préparés etc donc c'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de il n'y a pas du tout d'univers science fiction c'est pas vraiment mis dessus c'est plutôt sur comment des jeunes qui n'ont aucune expérience en rien presque vont faire pour pour pouvoir être ensemble sans que ça soit l'anarchie sans que voilà ça soit le bordel total en plus il y a des rebondissements parce que comme dans toute société il y a des gens qui commettent des choses qu'il ne faut pas faire il y a des gens qui sont peut-être un peu fous il y a voilà il y a beaucoup de choses il y a aussi comment dire ça une envie pour certaines personnes d'avoir du pouvoir ou de garder le pouvoir parce qu'ils étaient riches avant mais maintenant leur richesse ne sert plus à rien enfin voilà il y a beaucoup de choses qui sont traitées dans cette série que j'ai beaucoup apprécié et l'actrice principale je la trouve géniale je trouve qu'elle joue très très bien j'ai bien aimé cette actrice elle donne envie en fait on a de l'empathie dès le début pour elle alors que c'est peut-être pas une actrice pour laquelle on pourrait avoir de l'empathie directement en tout cas c'est pas un personnage pour lequel on va peut-être se tourner directement c'est plus pour sa soeur mais elle en fait elle donne envie et elle donne envie jusqu'au bout d'être dans sa position à elle d'être avec elle etc et donc voilà moi j'ai beaucoup 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 aimé cette série je pensais que ça allait être une série pour ados trop pourri et en fait pas du tout alors après il faut être honnête j'ai tendance à aimer les séries pour ados pourtant je ne suis plus une ado j'en suis consciente mais il y a certains points que j'apprécie énormément voilà donc voilà j'ai bien aimé cette série maintenant j'espère à partir de cette semaine il y a la série avec René Zellweger what if donc avec mon accent bien bien mignon voilà c'est tout pour mes favoris en tout cas vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé peut-être des produits que je vous ai présenté de la série The Society ou si vous avez d'autres séries à me proposer n'hésitez pas ce sera avec plaisir et puis et puis bah c'est tout c'est déjà pas mal j'ai beaucoup parlé je crois que ça fait une heure que je suis en train de parler les gars et ma fille n'est toujours pas réveillée hallelujah donc sur ce n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu à partager la vidéo parce que plus on est fou plus on rit et à vous abonner pour ne rien rater sur ce je vous dis à bientôt bye bye